c'est quelque chose de banal que de voir l'image du poisson rouge dans son bocal en effet on voit cela partout que ce soit dans les livres les jeux vidéo les films ou production pour enfants ou encore tout autre média vous même peut-être avez eu dans votre enfance ou posséder actuellement pour vos enfants ou pour vous même un joli poisson rouge bien loti dans son bocal les plus vieux d'entre nous se souviennent même qu'il n'y a pas encore si longtemps des petits poissons comète était offert aux enfants comme pris dans les foires alors d'aucun diront qu'un poisson vit dans un bocal et il vit très bien à tel point d'ailleurs qu'en animalerie les vendeurs vous le conseille à chaque fois et bien ne serait-il pas venu le temps de tordre le coup à toutes ces idées reçues sur les poissons rouges qui proportionnellement doivent être les animaux de compagnie qui subissent le plus de maltraitance dans nos foyers ce que vous êtes sur le point de découvrir va probablement remettre en cause toutes vos certitudes tout ce que vous avez toujours pensé savoir sur les poissons rouge mais avant cela n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant un petit pouce bleu afin de nous permettre de nous faire repérer par les algorithmes de youtube ou même en partageant notre travail si celui ci vous plaît et pourquoi pas en vous abonnant à la chaîne si ce n'est déjà fait et en activant la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties pour ne pas vous infliger un choc trop grand nous irons point par point dans la démystification de l'entretien du poisson rouge premièrement les poissons rouges n'ont pas de mémoire de là d'ailleurs la fameuse expression avoir une mémoire de poisson pourtant les poissons rouges ont de la mémoire ils sont même capables de reconnaître leur soigneur et d'apprendre des tours alors d'où vient ce cliché et bien premièrement il arrange bien les vendeurs de bocaux qui vous assure qu'avec sa mémoire de poisson votre ami ne s'ennuie jamais étant donné qu'une fois qu'il a fait le tour de son bocal il a oublié où il se trouvait et a le même plaisir à redécouvrir son environnement toutes les trois secondes la réalité scientifique est tout autre en ce qui concerne le poisson rouge de base des recherches ont démontré que ces derniers savent reconnaître un son associé au repas comme le réflexe de pavlov chez le chien même après avoir retrouvé leur liberté et ce jusqu'à un an après cette stimulation ce conditionnement persiste les poissons rouges arrive aussi de mieux en mieux à capturer une même sorte de proie au fil des tentatives et ils sont capables de se réfugier dans une cachette déjà visité plus rapidement que lorsqu'ils la découvrent pour la première fois c'est donc bien la preuve qu'ils ont la capacité de mémoriser à long terme mais alors d'où viendrait ce malentendu et bien nul ne le sait vraiment cela ne fait pas plus d'une dizaine d'années en vérité que les chercheurs se penchent sur cette question une croyance populaire sans doute autre croyance ce sont des poissons d'eau froide alors pas du tout certes par rapport à des espèces plus tropicales ils n'ont pas besoin d'une température allant parfois jusqu'à 29 degrés celsius mais il n'est pas question de remplir leur habitat d'eau du robinet à 10 degrés ou moins et de les plonger directement dedans les poissons rouges ont besoin d'une température qui aussi entre 21 et 24 degrés celsius on prétend également qu'ils sont faciles à maintenir et demande peu d'entretien alors là pas du tout que ce soit les voiles de chine les poissons du japon ou même les simples comètes rouges ils représentent tous un défi et un budget considérable pour les aquariophiles qui veulent les maintenir dans de bonnes conditions premièrement sachez que ces poissons sont grégaires c'est à dire qu'ils aiment à vivre en société composée de leurs semblables et que donc pour leur bien-être psychique il devrait au minimum être deux alors vous pourriez vous dire qu'il suffit alors d'en mettre deux dans un grand bocal et bien non le poisson que vous allez obtenir en animalerie est un jeune poisson regardez ici la taille qu'il atteindrait si on le laissait arriver à sa taille adulte alors on pourrait se dire mais ça grandit toujours en combien de temps mon poisson à moi il vit en général quelques semaines mois parfois un an mais il ne grandit pas comme ça ah oui le vendeur m'a dit qu'il grandissait en fonction de la taille de son bocal ça me revient maintenant et bien ça aussi c'est entièrement faux un voile de chine par exemple s'il est bien soigné à une durée de vie moyenne de 20 ans alors là on pourrait s'offusquer mais c'est des bêtises à je te dis que les miens tiennent maximum un an et il mange bien tous les jours je change même l'eau du bocal deux fois par semaine pour qu'elle soit toujours propre cristalline ce qui est dramatique avec les poissons rouges c'est qu'on les maltraite et les faisons souffrir sans même le savoir ce n'est pas de la faute des gens non si on ne le sait pas on ne peut rien faire pire si on suit les conseils d'un entre guillemets professionnel on ne peut pas être tenu responsable des maltraitances qu'on inflige à ces pauvres bêtes étant donné qu'on pense les soigner correctement dans le cas du petit poisson qui ne grandirait pas plus que la taille que son bocal ne lui permettrait c'est entièrement faux et c'est ce qui se passe en réalité qui est horrible le poisson dans son bocal souffre de nanisme externe force et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que son corps son enveloppe extérieure ne peut pas grandir mais que ses organes eux continuent leur croissance or très vite le poisson n'a plus de place pour ses propres organes à l'intérieur de son corps empêché lui de suivre sa croissance normale le poisson souffre tous les jours et fini comme par exploser de l'intérieur c'est pour ça qu'en général les poissons rouges offerts aux enfants ne tiennent pas plus de quelques mois s'ils ne se sont des semaines ou des jours mais bon en réalité on use les poissons comme des moins que rien des objets de décoration parfois que l'on jette après comme des mouchoirs alors soyons clair si vous voulez des poissons rouges bien soigné comment devez-vous vous y prendre ça c'est la bonne question à se poser avant tout n'allez plus acheter vos poissons dans des animaleries généralistes qui n'y connaissent bien souvent rien ce sont des vendeurs que vous avez en face de vous pas du tout des spécialistes animaliers dirigez vous plutôt vers un magasin spécialisé en aquariophilie ou encore mieux un élevage mais c'est vrai que c'est plus difficile à trouver dans le cas des poissons vous allez d'abord devoir respecter ce qu'on appelle le cycle de l'eau qu'est ce que c'est bien quel que soit le poisson choisi il va vous falloir respecter un cycle de l'eau qui peut prendre plusieurs semaines avant de se mettre en place tout cela afin que le ph de l'eau soit adapté que sa température soit adaptée également mais aussi que la faune bactérienne qui peuple l'aquarium soit en place pour ce faire vous allez devoir faire fonctionner ce dernier à vide avec tout son matériel filtres pompe chauffage et autres et tout cela durant un certain temps à partir d'un moment on testera le ph de l'eau avec un kit adapté afin de savoir si l'aquarium est prêt à recevoir ses nouveaux pensionnaires le choix de l'aquarium parlons-en justement parce que rien qu'avec tout ce que vous venez d'apprendre vous vous rendez bien compte à présent que le bocal est une folie il faut pour les poissons rouges comme pour les autres un aquarium d'eau douce avec tout l'équipement approprié la taille de cet aquarium ou plutôt son volume va être calculé en fonction du nombre d'individus que vous voulez en sachant que vous devez en avoir minimum deux par exemple pour les petits poissons rouges basiques appelé comète vous savez ce qu'on vous offrez dans les foires quand vous étiez petit et bien ces poissons nécessite minimum 100 litres d'eau par individu les poissons voilés de chine que ce soit les télescopes ou les poissons à tête de lyon cela nécessite eux 50 litres par individu au minimum soit dans le premier cas un aquarium de 200 litres et dans l'autre cas un aquarium de 100 litres au minimum et c'est vraiment un minimum car pour avoir de bons poissons au top de leur forme on devrait les maintenir en groupe de trois individus trois individus minimum exactement et au delà mais du coup on passerait de 100 à 150 litres par individu pour les uns et de 50 à 100 litres par individu pour les autres soit k1 un aquarium de 600 litres pour trois poissons k2 un aquarium de 300 litres pour trois poissons en plus les poissons rouges qu'il soit comète ou voilée sont curieux et aime jouer prévoyez donc des cachettes des plantes des graviers adaptés qu'ils adoreront fouiller etc ils sont sensibles et frileux prévoyez un chauffage pour maintenir l'eau à température et un thermomètre adapté pour vous en assurer ce ne sont pas des poissons d'eau froide les poissons rouges sont de gros pollueurs moi que nous un mais quand même de gros pollueurs en effet leur cycle digestif étant très court ils font beaucoup beaucoup mais alors beaucoup de crottes tout cela va polluer l'eau très vite et pourrait les empoisonner autre raison d'ailleurs de leur mort prématurée en bocaux il faut donc posséder un filtrage externe à l'aquarium capable de brasser de très grandes quantités d'eau par heure renseignez-vous auprès d'un spécialiste en magasin d'aquariophilie mais là normalement on tient déjà un bon départ attention que ces poissons surtout les voiles chinois ont une santé plutôt fragile prévoyez donc une petite pharmacie de produits de soins aquariophiles ainsi qu'un petit aquarium supplémentaire d'une centaine de litres qui vous servira à mettre un individu malade en quarantaine afin d'éviter qu'il ne contamine ses petits camarades et de le soigner convenablement dernier point filtré l'eau ne veut pas dire qu'il ne faut pas la changer pour autant les avis divergent entre changer un tiers de l'eau une fois par semaine ou deux mais une chose est certaine il ne faut jamais changer toute l'eau sous peine de détruire le cycle bactérien bénéfique qui y réside et prend soin de vos poissons donc vous l'aurez bien compris les poissons rouges sont fragiles vivent longtemps ils ne sont pas du tout facile d'entretien en un mot ils sont coûteux si ce n'est pas à la portée de votre bourse il existe d'autres espèces comme le guppy qui sont plus simples à maintenir renseignez vous une chose néanmoins est certaine personne ne vous oblige à avoir des poissons rouges et avoir un animal quel qu'il soit pour mal s'en occuper ou le faire souffrir est quelque chose d'égoïste et d'un digne